Bonjour à toutes, bonjour à tous amis Capricorne, Ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Dans cette vidéo, j'utilise pour chaque domaine le général, le professionnel et le financier, le tarot et le normand. Pour le relationnel, j'utilise l'améthyste love, accompagné d'un petit message avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » et je termine la vidéo avec un petit message du petit oracle du druide. Et c'est parti, on commence avec un petit message pour votre semaine avec l'oracle au quotidien pour nos amis Capricorne, Ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, semaine du 17 au 23 juin 2024. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Et au dos, nous avons une période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Voilà pour le message avec l'oracle au quotidien. Et je ne fais pas sur la vidéo, on se retrouve tout de suite pour le général. C'est parti pour le général. Au dos du tarot, nous avons le monde, la carte du monde. Succès, réalisation, accomplissement, voyage, achèvement. Ici, vous êtes arrivé à une fin de cycle. Vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure. Ici, avec le dos du jeu, nous avons l'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle de destinée, qui nous parle de vœux exaucés, qui nous parle de souhaits, qui nous parle également de réseau, qui nous parle de suivre sa destinée, suivre sa bonne étoile, écouter son guide intérieur, son guide spirituel, peut-être aussi d'être très intuitif. En tout cas, ici, vous êtes guidé à évoluer. Vous êtes guidé à passer à l'étape supérieure. Vous êtes en fin de cycle et vous allez pouvoir continuer votre destinée et de passer à l'étape supérieure. Au centre, nous avons ici la lune et le 3 de coupe, qui nous parle de retrouvailles. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, là, ici, il y ait une réunion le soir ou alors un événement à célébrer le soir. On peut nous parler également d'être très intuitif, peut-être un groupe très en communion, très en communication, une très bonne entente avec plusieurs personnes ici, que ce soit familial, amical, entre collègues. Ici, voilà, il y a une sortie certainement le soir ou alors d'être, il y a une célébrité, un événement à fêter. Ce qui s'est passé derrière vous, avant la situation actuelle, nous avons le 8 de bâton, donc la rapidité, vitesse. Ici, on a l'opportunité avec le trèfle. Le trèfle qui nous parle de chance, de seconde chance, d'opportunité, bien entendu. Donc ici, vous avez l'opportunité de passer à l'action et ici, de célébrer une réussite, peut-être un événement rapide, en tout cas, quelque chose, une précipitation, un élan, une expansion, peut-être aussi une préparation de voyage ou quelque chose qui est très passionnant, vous allez de l'avant, vous pensez par vous-même, vous travaillez dur, les résultats sont payants ici, les solutions sont là également, donc vous allez pouvoir célébrer cette réussite, cette action. Ce qui vient devant vous, nous avons la grande prêtresse, la grande prêtresse, l'impératrice, pardon, nous avons l'impératrice et le fouet, le fouet qui nous parle, qui nous parle en général de conflits, de colères, de disputes, mais pas que. Le fouet, c'est également l'idée de saisir ce fouet et d'attraper quelque chose en plein vol, donc une opportunité, encore une fois, cette rapidité, cet événement à fêter, et ici, l'opportunité. L'opportunité de quoi ici avec l'impératrice et la grossesse, la fertilité. Peut-être aussi, on peut parler de désir intime, de tomber enceinte pour certaines d'entre vous, peut-être, ou dans un couple, d'avoir un enfant. En tout cas, ici, c'est le désir de materner. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a une réponse positive concernant un début de grossesse. Pour d'autres, on peut parler de projet. Peut-être aussi, l'idée avec le balai, c'est de faire du nettoyage, de remettre de l'ordre dans sa vie. Parce qu'ici, il y a de la rapidité, il y a un événement à célébrer, ou des retrouvailles, mais ici, il y a de la créativité. Donc, ici, il se peut que c'est le projet, enfin, c'est la naissance d'un projet, ou en tout cas, pas la naissance, mais l'imagination. On prépare son projet, on remet de l'ordre dans sa vie avec le balai, on fait du nettoyage, on fait le tri de ce qu'on n'a plus besoin, et on cherche quelque chose de nouveau. Alors, pour d'autres, ce sera une grossesse, et pour d'autres encore, ce sera un projet, ou alors d'être très créatif, d'être très à l'écoute aussi, d'être très empathique, beaucoup de générosité, peut-être aussi de l'idée de vouloir materner, même un projet, quand on crée quelque chose de ses mains, quand on est très créatif, créative, c'est de créer son bébé. C'est donc, voilà, donc il y a ce côté un petit peu très artistique, très, voilà. Votre état d'esprit par rapport à la situation actuelle, nous avons la sorcière ici, donc le magicien, donc encore une fois, créativité, action, pouvoir, et ici, nous avons les nuages qui nous parlent de doutes, de flous. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez tous les éléments en main pour réussir votre projet, ou en tout cas, vous avez tout ce qu'il vous faut pour mener à bien votre projet, à condition que vous utilisez ces outils à bon escient. Et ici, peut-être que vous doutez de vous-même, peut-être qu'il y a quelque chose qui est un peu flou, peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ou alors vous avez des doutes, des incertitudes, ou alors un retard aussi. Peut-être qu'il y a, pour le moment, vous êtes dans l'imagination, là, vous venez de réussir quelque chose, vous allez pouvoir vous projeter dans la créativité, dans un projet ou dans une grossesse. Mais ici, voilà, maintenant, c'est OK, c'est positif, et maintenant, il faut penser, il faut penser à faire évoluer cette gestation. Il va falloir en prendre soin, mais comment ? Donc ici, on a tous les éléments en main, mais voilà, on voit que peut-être que vous avez des doutes sur justement comment le mener à bien. Et l'issue de cette situation pour cette semaine, c'est que les énergies de la semaine, nous avons la grande prêtresse. Et c'est quand même incroyable, c'est qu'il y a ici, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur et arcane majeur. Ça a vraiment beaucoup d'importance pour vous ici. Nous avons la croix qui nous parle de tristesse, de chagrin, de peur, d'anxiété. Je pense que c'est une nouveauté qui vous terrifie ici, parce que la croix, c'est un fardeau aussi. Donc là, il y a quelque chose de mystérieux avec la grande prêtresse. C'est le mystère, c'est l'intuition, c'est la connaissance intérieure, c'est la confiance en soi. Et là, comme vous doutez, forcément, ici, il y a l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau. Et on voit que peut-être que vous êtes encore anxieux. Vous êtes anxieux par rapport à des études, par rapport à une sensibilité. Vous êtes peut-être un peu trop sensible. Peut-être aussi, vous êtes poussé vers un côté intuitif et peut-être aussi être attiré par les connaissances ésotériques, par exemple, aussi. C'est les choses qui doivent être encore révélées. Vous avez encore des choses à apprendre. Peut-être que vous êtes guidé, ici, avec l'étoile, guidé par vos guides spirituels ou alors être guidé par une professeure, par exemple. Ça peut être aussi l'idée d'être, voilà, d'être en formation, de nouvelles études, que vous soyez jeune ou ancien. Enfin, ancien, ça ne se dit pas. Mais que vous soyez jeune ou plus âgé, on va dire les choses comme ça. Si vous êtes dans, vous lancez dans de nouvelles études, nouvelles formations, etc. Voilà. Donc, ici, c'est de suivre ce que vous avez déjà appris, ce que vous avez, la connaissance que vous avez déjà à l'intérieur de vous, mais il y a l'idée de patienter. De patienter, peut-être d'être prêt à suivre votre destinée et à écouter votre étoile intérieure. Peut-être que, pour l'instant, voilà, vous êtes un petit peu encore perdu sur ce que... Voilà. On revient dans ces énergies-là. À la limite, avec ça, c'était suffisant pour raconter la même chose ici, en fait. C'est l'idée d'aller... Voilà. Donc, il y a une réussite sur un projet. Il y a une réussite. Il y a peut-être une réponse positive et vous allez ici célébrer cet événement et vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure. Là, on nous explique de quoi ça concerne. Une grossesse ou une créativité, un nouveau projet ou l'idée de materner, tout simplement. Peut-être aussi de transmission de savoirs et de connaissances, d'être à l'écoute des plus jeunes, à l'écoute de ceux qui ont besoin de votre expérience. Ça reste quand même une impératrice. Donc, ça reste important. Ça reste un personnage important qui peut vous aider à concrétiser un projet. Pour l'instant, c'est étudier un projet. C'est étudier un projet. C'est vraiment quelque chose qui débute. Et ici, il y a des doutes sur ça. C'est voilà. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, OK. C'est positif. Et maintenant, j'en fais quoi? Comment j'en prends soin? Comment j'utilise tout ça? Qu'est-ce que je fais avec? Où je vais? Donc, ça, ici, c'est la croix, mais ça aurait pu être remplacé par la croisée des chemins où c'est où je vais. Où je vais? Dans quelle direction ça va me mener? Et ici, on vous dit d'écouter votre guide intérieur, votre étoile intérieure. Vous savez, la solution est en vous. Pesez le pour et le contre. Prenez le temps à la réflexion ici avec la grande prêtresse et d'avoir la sagesse d'être patient, d'être patiente et de pouvoir vous libérer peut-être de vos angoisses, de votre stress ici. Peut-être que vous êtes dans l'impatience d'attendre des résultats, de l'avoir écrit noir sur blanc entre vos mains peut-être aussi. Voilà pour le général. On va les voir maintenant. C'est peut-être ça qu'on a ici. Vous pouvez contourner cet obstacle. Votre obstacle, je pense, c'est votre peur. C'est votre défi, votre challenge ici. Et sachant quand même qu'il y a la période d'investissement favorable. Voyez, donc ici, l'investissement favorable. L'obstacle que vous rencontrez, c'est certainement vos peurs par rapport à cette réussite. Parce qu'on a quand même le monde. Vous allez passer à l'étape. Vous voyez, donc vous êtes à une fin de cycle. Il y a quelque chose que vous terminez, qu'il faut laisser derrière soi et vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure. Mais votre stress, votre anxiété vous empêche de, pour l'instant, vous ne savez pas trop où vous allez aller. Voilà, on passe au domaine professionnel. C'est parti pour le domaine professionnel, le travail dans votre quotidien. Si vous êtes à la maison, si vous êtes retraité, c'est tout ce que vous mettez en action cette semaine. Et au dos du tarot, nous avons l'ermite qui nous parle d'être à la quête de vous-même. Peut-être de prendre un recul nécessaire, peut-être besoin de se retrouver seul. Peut-être aussi il y a un sentiment pour certains et certaines d'entre vous de solitude, d'enfermement, d'isolement. Et peut-être pour d'autres, c'est d'écouter son guide intérieur, encore une fois, qui pourrait représenter également la grande prêtresse. Et ici, au dos, nous avons le consultant. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous. Et nous avons la chance, ici, avec le trèfle, qu'on retrouve. Donc, ici, ce peut que pour certains et certaines d'entre vous, cette personne vous offre une opportunité. ou alors, c'est vous qui allez avoir une opportunité, une chance, une seconde chance, en peut-être sentimentale, entre deux personnes, ici. Donc là, c'est peut-être sur un projet en commun. Donc, il y a les deux consultants. Donc, ça peut représenter deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, quoi qu'il en soit, c'est vous, une personne qui joue un rôle important pour vous. Allez, on y va dans l'énergie principale, au centre. Nous avons le valet de bâton et le cœur. Vous voyez, donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une nouvelle rencontre amoureuse, sentimentale. Peut-être aussi que vous allez apprendre une bonne nouvelle. Peut-être aussi que vous êtes dans une énergie pleine d'optimisme, de courage, peut-être aussi de compétition. Par exemple, ça peut être une compétition entre collègues par rapport à un projet. Ici, donc, les bâtons, c'est l'appui, c'est le soutien, c'est également le projet, c'est de voir fertilité, donc c'est la créativité, c'est l'imagination, c'est la passion aussi, c'est de savoir vendre ses valeurs et savoir se défendre aussi. Le bâton, il sert aussi bien de guide et d'appui, mais il peut vous servir également de vous protéger, de vous défendre, tout comme il peut représenter ici une branche très créative et qui se développe, qui s'épanouit. Donc ici, voilà, c'est, et dans le côté bâton, il y a aussi le, les bâtons, c'est le feu. Le feu, pourquoi ? Parce que ça peut être, voilà, il peut vous servir de bois à brûler, de se réchauffer, donc voilà, d'être dans la passion, dans le feu, dans quelque chose de très excitant aussi par rapport à ce que vous voulez entreprendre, par rapport à votre projet, par rapport à ce qui vient à vous, par rapport à cette nouveauté, la bonne nouvelle, le courage aussi, avec l'appui, le soutien. Donc ici, voilà, en tout cas, ça vous fait plaisir au niveau du cœur, les émotions, les sentiments, il y a ici quelque chose de nouveau, de très passionné, ou une bonne nouvelle affectif ou sentimentale, mais là, on est dans le professionnel, dans vos actions, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ce que vous allez entreprendre, vous allez y mettre du cœur, vous allez parler avec votre cœur, vous allez faire les choses que vous avez envie, ce qui anime votre cœur, peut-être vous allez être guidé, appuyé, pour écouter vos sentiments, pour, alors peut-être que vous êtes écouté comme vous pouvez vous écouter vous-même sur ce que vous voulez. On est bien dans cet obstacle ici, de votre défi, votre challenge, c'est ça, c'est de vous écouter et de laisser vos peurs, on l'a vu dans le général. On va aller voir ce qui s'est passé derrière vous. Nous avons le 10 de coupe et la faux. Alors ici, c'est bonheur en famille, le 10 de coupe, c'est la générosité, c'est aussi la richesse, mais émotionnelle. Encore une fois, on est dans le cœur, on est dans les émotions. Donc peut-être que ce rapport général ici, principal, pardon, peut-être c'est en lien avec le bonheur de votre famille, de transmettre aussi, d'être bien en famille. Peut-être il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, dans le domaine professionnel, il y a ce genre d'ambiance où on se sent comme chez soi. On est bien, toutes les personnes qui nous entourent, que ce soit le patron, les chefs, le collègue, la collègue, peu importe, ici, c'est vraiment d'être dans une bonne entente d'équipe, dans une équipe conviviale. Il y a de la convivialité. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on nous parle ici de réunion. Alors, la faux, la faux, c'est vous récolter ce que vous avez semé. Voyez, donc ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir l'organisation d'une réunion, alors que ce soit de famille, que ce soit au sein de votre entreprise, il se peut ici qu'il y ait une réunion, peut-être pour une embauche, et ici, vous allez récolter ce que vous allez semer, c'est-à-dire que vous allez défendre ici un projet. Ici, voilà, avec l'action, il y a une nouveauté, il y a du courage, d'optimisme. Donc ici, peut-être que vous allez défendre, donc vous allez préparer quelque chose et vous allez récolter ce que vous allez semer. Qu'est-ce que vous allez récolter ? Vous allez récolter une bonne ambiance. Donc ici, qu'est-ce que vous allez récolter ? Ça, c'est à vous de le savoir. Sinon, la faux peut nous parler de blessures, de coupures, de ruptures, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, éventuellement, il y aurait des blessures parmi un groupe de collègues, il peut y avoir également rupture de liens, rupture de... Peut-être qu'il y a des émotions, enfin des émotions, comment dire, des blessures affectives ici entre ce groupe de personnes. Alors, c'est ou l'un ou l'autre. Ça, c'est ce qu'il y a derrière vous. Mais ici, on a le cœur et on a une bonne nouvelle. Donc, je pense que ça pourrait plutôt être récolté ce que vous avez semé. Si vous avez fait du bien, vous récoltez, eh bien, cette abondance. C'est aussi la carte de l'abondance, le 10, mais c'est vraiment l'abondance affective. C'est être heureux et d'être aux petits soins aussi. Peut-être par rapport à si vous avez vécu des difficultés, vous pouvez être ici aux petits soins par vos collègues ou par votre famille qui vous entoure. Voyez, donc ça, c'est peut-être aussi l'idée de se sentir en sécurité et de trouver une stabilité affective. On va aller voir ce qui vient devant. Ce qui vient devant vous, nous avons le 8 de Pentacle qui nous parle de nouvel emploi. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, cette réunion, il se peut que ce soit un nouvel emploi. Alors, si vous avez fait des recherches, voyez, donc ici, si vous avez fait des recherches avec la FAU, vous récoltez ce que vous avez semé, c'est-à-dire que vous allez recevoir, vous allez avoir un rendez-vous, une réunion en rapport avec ce que vous avez à proposer. Et ici, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc, ici, ou alors, on vous dit de rester, vous allez être optimiste par rapport à ce rendez-vous, peut-être que vous allez sentir, voilà, vous allez avoir l'énergie nécessaire pour être bon vendeur, pour vendre votre projet, vendre vos valeurs, vendre, voilà, donc, d'être un très, très bon orateur, ici, dans cette nouveauté. Et ici, le 8 de Pentacle, donc, on peut nous parler de nouvel emploi, et ici, le cavalier qui nous parle de recevoir une nouvelle ou une visite ou de rendre visite à quelqu'un. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler éventuellement de livraison par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Ici, il y a l'idée de récolter, justement, ou de cette abondance par rapport à un nouveau projet, peut-être que vous avez fait une commande, et ici, ça peut être le livreur qui vous apporte ici ce dont vous avez besoin pour votre projet. Pourquoi ? Parce que ici, que ce soit un nouveau emploi ou ici, on peut parler de création d'entreprise, de commerce aussi, donc on peut parler éventuellement de livraison. Si vous êtes tout ça, ça peut être recevoir un simple colis, comme ça peut recevoir une grosse livraison dans le bâtiment ou que sais-je ici, mais peut-être aussi, voilà, on parle de commerce, c'est l'idée de savoir vendre, de savoir se vendre, de prouver ses capacités, et c'est d'avoir aussi une réputation ici, on peut parler éventuellement ici de travail artisanat pour certains d'entre vous, en tout cas ici, on va vers un engagement, vers un dévouement, on peut parler de réussite et d'accomplissement, d'ambition et de confiance, en tout cas, les résultats sont récompensés ici, donc ici, vous allez avoir des nouvelles en ce sens où on va vous proposer un emploi ou alors vous allez recevoir quelque chose, une nouvelle, certainement positive pour certains et certaines d'entre vous. L'issue, le fou, le fou qui nous parle de, eh bien, de nouveaux départs, déjà, c'est de se lancer dans une nouvelle aventure et de prendre des risques, de, de oser prendre des risques, le fou, il part à l'aventure, il ne sait pas les personnes qu'il va rencontrer sur son chemin, tout comme il ne sait pas des obstacles qu'il va rencontrer également, qui, voilà, donc ici, c'est le fou, c'est l'innocence, il ne sait pas, il ne sait pas, il part à l'aventure, peut-être un déplacement professionnel, c'est un petit peu aussi un coup de folie, un petit coup d'insouciance, peut-être aussi de spontanéité, de, 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 pour certains et certaines d'entre vous, attention, ça peut être, regardez, on retrouve ce fouet que je vous ai expliqué tout à l'heure dans le général, c'est d'aller vers ses désirs, de saisir une opportunité de partir à l'aventure, de, de se déplacer, de, de, pour certains et certaines d'entre vous, s'il y a une rupture ici, c'est de, de, voilà, de se libérer de quelque chose, pour quelque chose de nouveau, mais complètement, on ne sait pas, peut-être c'est un coup de folie, c'est de, voilà, donc, vous avez quitté un emploi parce que vous n'en voulez plus, c'est un coup de folie, mais voilà, c'est, vous vous sentez libre ici, il y a un sentiment de liberté, de remettre de l'ordre dans sa vie, de repartir à zéro, ou de recommencer quelque chose depuis le début, de retrouver, voilà, d'être, c'est le nouveau départ. Et ici, votre état d'esprit, j'ai été voir l'issue avant l'état d'esprit, je suis désolée, on va aller quand même voir l'état d'esprit, nous avons ici le 6 de coupe, qui nous parle d'enfant, qui nous parle de souvenirs, qui nous parle de nostalgie, peut-être ici, c'est l'idée de s'appuyer sur les souvenirs de son passé, et peut-être aussi de se retrouver comme un enfant qui apprend, qui évolue, qui est créatif, qui, on peut parler aussi de jeunesse, ça peut être, on peut représenter une jeune personne ici, et nous avons la lettre qui nous parle de ce courrier, qui peut, vous êtes envoyé par voie postale, tout comme on peut parler de documents administratifs, de paperasse, peut-être de devoir remplir des papiers, peut-être de devoir remettre de l'ordre dans ces papiers, peut-être d'actes par rapport à votre enfance, ici, voilà, on peut parler de nouveautés, ou de quelque chose qui débute, donc on peut parler éventuellement du contrat de travail, on peut parler de, d'inscription pour une formation, d'inscription pour un apprentissage, d'inscription pour des nouvelles études, pour les jeunes étudiants, par exemple, ou de reprendre des études, ici, on nous parle, voilà, de, c'est comme si que, pour certains, certaines d'entre vous, c'est pour évoluer dans le domaine professionnel, donc c'est de passer à l'étape supérieure, comme je le dis souvent, comme on est au mois de juin, c'est la période des examens, c'est la période des inscriptions, voilà, donc, et de réinscription, donc, ça concorde bien, ici, avec les documents administratifs, et l'enfance, ou la jeunesse, mais, peut-nous parler également, de, si, par exemple, vous vous retrouvez sur les bancs d'école, et que vous repartez de zéro, ici, parce que vous vous lancez dans une nouvelle aventure, voilà, et c'est pour ça, ici, que vous avez l'ermite, parce qu'il y a le temps de réfléchir, et d'aider, c'est aussi ses connaissances intérieures, voilà, comme je l'ai dit, ça peut représenter, comme la grande prêtresse, on va aller voir maintenant, le domaine financier, c'est parti, pour le domaine financier, au dos du tarot, nous avons l'arcane majeur, le pondu, qui nous parle de patience, qui nous parle de prendre de la hauteur, sur une situation, dans, face à la situation, de prendre, de regarder les choses, sous un angle différent, peut-être, on vous demande également, ici, de lâcher prise, peut-être, ici, il y a le sentiment, d'être piégé, peut-être aussi, d'être dans l'incertitude, peut-être que vous manquez de direction, vous avez besoin de libération, besoin de lâcher prise, il y a peut-être aussi l'ordre de sacrifice, alors, est-ce pour faire des économies, ou est-ce pour économiser pour un projet, en tout cas, c'est la carte de l'attente, de la patience, et de voir les choses évoluer, avant de se décider, avant de passer à l'action. Ici, nous avons la carte du renard, qui nous parle de, c'est la carte maîtresse pour l'argent, pour l'argent, pour le travail, donc, c'est d'être rusé, d'être malin aussi, de dévoiler quelque chose, de, voilà, donc, c'est de, peut-être, d'être rusé, d'être malin, et ce qui est rusé et malin, c'est d'être dans la patience, avant de faire, pour faire le bon choix, voilà. On va aller voir, l'énergie principale de votre semaine, nous avons le 8 d'épée. On retrouve encore une fois, cette idée de se sentir piégé, le 8 d'épée, c'est vos peurs, c'est vos angoisses, c'est la sensation, d'être emprisonné, d'être dans une prison dorée, d'avoir les pieds et malinés, de ne pas avoir le contrôle, sur la situation, ou alors, d'être dans l'attente, pour que quelque chose, vous êtes dans l'attente de quelque chose en particulier et vous attendez, c'est pour pouvoir vous libérer. Vous attendez pour ce nouveau départ qu'on a vu tout à l'heure avec le fou. Là, pour l'instant, vous êtes bridé. Peut-être que vous devez, pour certains et certaines d'entre vous, serrer la ceinture, ou alors, ce que vous attendez, c'est une décision par rapport à ce contrat, par rapport, comme on a vu tout à l'heure ici, on a le renard, donc le contrat professionnel, l'engagement futur pour faire améliorer le domaine financier. Donc c'est pour ça ici que nous avons l'attente avant de faire un choix, avant de, voilà, d'être dans la retenue, d'être dans, il faut attendre, il faut patienter, et vous êtes dans l'attente de ce résultat. Vous attendez cette officialisation, ce document qui vous permettra de dépasser cet obstacle. Là, pour l'instant, vous attendez, vous êtes piégés, vous êtes peut-être aussi, pour certains et certaines d'entre vous, encore une fois, dans l'anxiété. Peut-être que, voilà, est-ce que ça va aller, est-ce que ce document va arriver à temps pour pouvoir, voilà, donc ici, peut-être une décision, peut-être une demande de prêt, que sais-je ici, on est dans la patience et l'attente, ou le sentiment d'être bloqué. Peut-être que c'est le sentiment d'être bloqué qui vous empêche d'avancer. Qu'est-ce qui s'est passé derrière vous ? Nous avons le 10 de Pentacle, et on retrouve trois fois, sur les trois domaines, ce fouet. Donc, je ne vais pas rappeler, le désir, ou alors communication conflictuelle, et là, on retrouve ce 10 de Denier. Là, tout à l'heure, c'était le 10 de coup qu'on a eu, je ne sais plus si c'était dans le général ou dans le professionnel, mais je crois que c'était dans le professionnel, où c'était le 10 de coup, donc une abondance émotionnelle, affective. Là, on parle d'abondance financière, ou alors la richesse, la transmission générationnelle d'héritage, de ce qu'on laisse à ses enfants, de ce que, vous en tant qu'enfant, ce que vous recevez de vos anciens. Donc ici, c'est le manque à gagner, c'est le, il se peut qu'ici, voilà, cette richesse, cette abondance, on voit que là, peut-être, il y a des tensions, éventuellement, ça vous crée une tension, peut-être cette peur, cette anxiété, parce que vous attendez, parce que vous, peut-être que vous êtes, vous êtes obligé de devoir économiser, obligé de devoir être prudent dans votre façon de gérer, ou votre relation avec l'argent, peut-être que vous avez, vous avez une certaine aisance, et vous êtes obligé maintenant de restreindre, ou d'attendre quelque chose. Peut-être aussi, votre désir, le fait de remettre de l'ordre dans sa vie, peut-être que vous voulez également remettre de l'ordre dans vos finances pour laisser un héritage, ou alors de construire des fondations solides pour le futur. Mais pour l'instant, vous attendez cette réponse, ça c'est sûr. En tout cas, c'est ce que ça montre ici. On va aller voir ce qui vient devant vous, le 6 de Pentacle, donc ça c'est la générosité. Et là ici, nous avons la tour. Donc, il se peut que pour certains, certaines d'entre vous, vous attendez effectivement une réponse à une demande de prêt. On peut parler éventuellement que vous attendez cette réponse qui vient, alors si ce n'est pas pour une demande de prêt, c'est peut-être, vous attendez, ça peut venir avec le bâtiment officiel d'un avocat par rapport à un héritage que vous devez recevoir. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, vous êtes dans l'attente de recevoir votre dû. Peut-être que on peut vous être dans l'attente de recevoir un remboursement. Si ce n'est pas recevoir un héritage, c'est peut-être recevoir un remboursement. Peut-être aussi d'être dans la générosité et de prendre de la hauteur sur la situation afin de ne pas prendre de risques aussi. Parce que là, ici, il peut y avoir éventuellement ici des impayés par rapport à un organisme, des factures qui viennent à tomber. Vous voyez, donc ici, cette chute. Donc, c'est ça, d'être prévoyant, de ne pas être trop généreux, généreuse, ou en tout cas, pas avec n'importe qui. Mais ici, voilà, d'être prévoyant pour au cas où il y a des factures impayées ou alors des problèmes d'argent ou de mauvaises de mauvais placements, etc. Sauf que, rappelons-nous, quand même, qu'ici, on a une période d'investissement favorable. Vous voici, vous voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, donc ce qui vient ici devant, préparez-vous à récolter. Vous voyez, donc je pense que vous êtes dans l'attente d'une récolte. On va aller voir votre état d'esprit. Cette fois-ci, je ne vais pas inverser. Nous avons la carte de la force et la consultante. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être vous ou la personne qui joue un rôle important qui peut vous apporter, par exemple, cette force, cette patience. peut-être que ça peut être une personne qui peut vous aider à attendre, justement, ou à comprendre la situation si vous êtes dans des difficultés pour certains et certaines d'entre vous. Cette personne peut être patient, ça peut être votre banquière ou votre banquier, par exemple, qui, d'accord, vous autorise, par exemple, je ne sais pas, un certain délai. Voilà. Donc, même par rapport à un organisme, peut-être qu'il y a l'idée de vouloir échelonner quelque chose. Peut-être, donc, peut-être que vous vous sentez dans l'obligation de ça. Peut-être que vous avez fait cette demande en ce sens et vous attendez la réponse. Pour d'autres, c'est tout simplement de recevoir un héritage ou un remboursement et vous attendez. Peut-être, on vous dit ici de ne soyez pas trop généroses heureuses, ne soyez pas trop dépensés avec votre argent ou ce qui vient à vous afin de ne pas prendre de risques et de prévoir quelque chose. Donc, ici, la transmission générationnelle serait plutôt dans la prévoyance, donc, d'être prudent pour l'avenir et pourquoi ici, nous avons la force, le courage, la bravoure, la confiance aussi. Donc, vous voyez, ce peut que cette personne vous fait confiance ou alors vous retrouvez confiance en vous ici parce que vous surmontez l'obstacle. Vous pouvez contourner cet obstacle, c'est de pouvoir surmonter le doute de soi avec la force. La force, le courage, en fait, c'est une personne féminine en général qui dresse, donc, on parle d'éducation, d'élevage, de dressage, de ne pas avoir peur de vous libérer de vos angoisses, de retrouver votre force intérieure, d'être aussi dans la patience, dans l'élevage, dans l'éducation, dans l'apprentissage, c'est d'avoir aussi la maîtrise sur la situation. Donc, ici, il y a de la maîtrise, il y a du courage, il y a de la patience et il y a de la confiance en soi et surtout, c'est d'avoir le contrôle, de garder le contrôle et d'être concentré sur le domaine professionnel. C'est ça, votre obstacle. C'est votre obstacle, c'est de surmonter le doute que vous avez envers vous-même. Ensuite, l'issue, le roi de coupe et la lune. Alors, la lune, c'est vos émotions, c'est vos ressentis, c'est votre intuition, c'est également le soir. Donc, ici, le roi de coupe, c'est une personne qui, c'est quelqu'un qui prend qui est à l'écoute, qui prend en considération vos émotions, qui prend, pourtant ici, vous vous sentez piégé. Ici, vous avez l'impression que vous n'avez pas la main prise sur la situation. Mais, et pourtant ici, c'est la force. C'est la force de surmonter le doute de soi. Alors, l'issue, peut-être que vous allez retrouver une stabilité émotionnelle ici, c'est les émotions, les coupes, tout comme la lune. Donc, ici, on nous parle de stabilité, de sécurité émotionnelle, de retrouver son pouvoir de confiance, de bienveillance. Ça peut être aussi une personne qui est de bon conseil. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte son oreille attentive face à votre situation et d'essayer de trouver la meilleure solution pour vous. Par exemple, ça peut être un investisseur comme ça peut être votre banquier qui peut vous apporter l'idée du contrôle ou de comment faire fructifier quelque chose ou d'être, de faire les choses, de vous diriger au mieux pour l'évolution aussi. investir son temps, son argent, ses connaissances. Donc, c'est ça la période d'investissement favorable. Elle n'est pas que financière, mais elle peut être tout simplement du temps, de l'écoute, de retrouver une stabilité, une confiance en soi. Donc là, c'est le moment de vous libérer de vos chaînes, de vous libérer de cette emprise que vous avez, des forces extérieures qui vous ressentez négatives sur vous. Ça tombe, c'est tout simplement vous et votre mental qui vous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Donc, il se peut ici que vous allez être conseillé ou alors vous allez retrouver une stabilité émotionnelle en vous libérant de vos peurs, de vos doutes et de vos incertitudes. Ça, ça se retrouve énormément. On va aller voir le domaine maintenant relationnel. C'est parti pour le relationnel, le relationnel, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, amical, familial ou entre collègues. Vous adaptez à votre situation. Ici, nous avons les réseaux sociaux, nous avons l'égocentrisme, l'idée de prendre de la hauteur ou de se sentir valorisé, de ne pas se sentir en dessous ou alors la supériorité. Ici, on a un déclic. vous prenez de la hauteur. Ici, il y a un déclic, il y a de la rivalité et il y a des regrets, des remords concernant l'adversité. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, vous prenez conscience qu'il y a une personne que vous aurez dû vous méfier. Et là, c'est le déclic. Peut-être que vous avez été rabaissé, peut-être que c'est vous tout simplement qui vous êtes rabaissé, vous vous êtes senti inférieur à un moment donné par rapport à une personne en particulier, peut-être une personne arrogante, peut-être une personne qui sait attirer ses faveurs pour, comment dire, attirer les faveurs pour sa personne qui sait, comment dire, vous m'avez compris, qui ne se montre pas telle qu'elle est ou alors qui sait jouer de son charme pour attirer les faveurs. Voilà, c'est ça. Donc ici, il se peut qu'il y a eu effectivement de l'attirance, vous avez été aveuglé, illusionné aussi par une personne qui sait très bien jouer son jeu. Et là, c'est le déclic. Là, vous comprenez que cette personne n'est pas ce qu'elle prétend être ou alors vous auriez dû vous méfier ou peut-être que c'est une personne qui tente tout le temps à vous rabaisser. Peut-être donc vous avez le déclic et maintenant vous passez à un niveau supérieur. N'oublions pas que dans le général, nous avons eu la carte du monde de passer à l'étape supérieure. Vous avez les attentes de fin de cycle et quelque chose qu'il faut laisser derrière soi et de prendre de la hauteur et d'aller de l'avant. Et ici, on a les réseaux sociaux donc on peut parler éventuellement de communication via les réseaux sociaux. En carte centrale, nous avons le passé, nous avons le timing divin, se faire ghoster, le coup de foudre, et l'union. Alors ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, dans le passé, on vous a oublié, on vous a laissé de côté et là ici, c'est le temps, le timing divin, c'est que voilà, maintenant, c'est le bon moment de vous dévoiler. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une rencontre subite avec un inconnu ou une inconnue, il y ait un coup de foudre, ça peut être tout simplement amical, ça peut être une nouvelle rencontre entre collègues et puis voilà, vous faites la connaissance d'un nouveau collègue et puis il y a une entente parfaite, il y a une osmose parfaite. Il se peut que ce soit aussi, voilà, il est temps de laisser le passé au passé, de laisser abandonner les fantômes du passé aussi et d'aller de l'avant et de laisser justement ces nouvelles rencontres arriver à vous. Il se peut ici que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait le retour d'une personne du passé, certainement un ex ou une ex, mais en tout cas, il se peut ici qu'il y ait quelque chose qui revient, qui revient à vous, une personne avec qui il y a eu de la distance, c'est, voilà, qui n'a pu donner signe de vie, qui n'a pu donner de nouvelles et ici, il se peut qu'il y ait ce retour parce que nous avons l'union charnelle, la sexualité qui nous parle de désir, de rapprochement intime, de, voilà, donc il se peut que pour certains et certains d'entre vous, ce sera ou un coup de foudre ou alors un rapprochement avec une personne du passé. Le dernier petit message, alors j'ai tiré cette carte, c'est la féminité, la beauté naturelle, donc c'est vous dévoiler, vous mettre à nu, voilà, c'est oser, c'est ce que je disais, c'est oser vous montrer, tel que vous êtes, vous dévoiler, vous mettre à nu, et ici, nous avons l'isolement, la solitude et la peine, alors peut-être que vous allez pouvoir, justement, de sortir de cet isolement, cette solitude, et de vous, ça, ça me fait penser à la carte du monde, vous dévoiler, voilà, c'est d'avoir fait un travail, d'avoir eu un défi, un challenge, de sortir de votre isolement, et de vous montrer au monde, d'être dans l'ouverture, dans l'épanouissement, mais pour vous-même, et uniquement pour vous-même, c'est de, voilà, c'est votre, là, c'est un message à part, on va les lire, justement, la mise à nu, puisque c'est la carte qui a sauté, Le message de cette carte est un rappel à l'ordre de tes priorités naturelles, à l'authenticité de l'être que tu es, qui ne doit pas céder à trop de superficialité, avoir du style et du caractère, oui, mais devenir un personnage au grand désespoir de la personne que tu es vraiment, celle qui chérit ton âme, non, accepte-toi physiquement, mentalement, et psychologiquement, tel que tu es vraiment, les faux self, les fausses versions de toi-même, trompent la marchandise, ce qui est inévitablement, créera, à un moment donné, des problèmes d'authenticité et de valeur, de respect et de communication avec les autres, surtout avec ton ou ta partenaire de cœur, qui sera incapable de deviner ce que tu désires et attends réellement, parle au nom de ton cœur, et non au nom de tes principes, ça c'est ce qu'on a vu au début dans le général, avec le cœur et les bâtons, où c'était l'idée d'avoir appui, du soutien pour défendre ses valeurs, ses émotions, d'expliquer son ressenti, etc. Et ici, dans cette nudité où on vous dit de attention à la marchandise, vous voyez, ça me fait penser, cette personne, l'homme rival, l'adversaire, le concurrent, c'est la personne qui s'est joué de ses charmes pour attirer les faveurs, c'est peut-être vous qui avez ce comportement. Et là, c'est le déclic, là vous comprenez que c'est vous sous-estimer ou vous surestimer. Et dernier petit message avec le petit oracle du druide, non, j'ai oublié de lire pour les célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire. « Regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. » Eh bien oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de… voilà, et ce pendu aussi d'être dans… l'idée d'être piégé, mais vous êtes piégé avec vous-même, vous avez besoin de vous ouvrir au monde et de vous montrer tel que vous êtes. Et le druide ici nous dit le signe. « La grâce, il n'y a pas de fautif, ce dialogue ne mène à rien. Abandonne l'orgueil et concentre-toi sur l'essentiel. Si tu veux que la grâce t'effleure, élève tes pensées et tes émotions, élève-toi au-dessus de la situation. » C'est exactement ça. Et au dos, nous avons impulsion, la carte du taureau. Qu'est-ce qui te motive ? Une fois que tu auras la réponse, vous voyez, ce guide intérieur, la réponse est en vous, saisis ta première impulsion pour te mettre en action. Ça, c'est les bâtons. Serre-toi de cet élan. Ça, c'est le 8 de bâton. D'enthousiasme pour te mettre immédiatement en marche vers ton objectif. Ça reprend tout à fait le tirage général en particulier. Voilà, les amis. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501